Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...and a rich natural heritage. It's basically paradise. But as we learned, every paradise has a boogeyman. Here, it's sharks. Since 2011, the island has seen a spike in shark attacks. Several of which have been fatal. And lately, the concentration and frequency of attacks has everyone puzzled. The Indian Ocean is known for being littered with sharks. And Reunion Island has seen their fair share of them for most of their history. Locals have called the increase in attacks a crisis. Eighteen people have been attacked. Seven have been killed. All in the last five years. That means that from 2011 to 2015, 13% of the world's fatal shark attacks have taken place around this tiny, 40-mile-long stretch of beach, which is roughly the same length as Manhattan's shoreline. Meanwhile, humans kill somewhere between 67 and 273 million sharks per year worldwide. And declining shark populations are destabilizing ocean ecosystems around the globe. Reunion presents a crucial question about shark conservation. The island has banned the commercial sale of all shark meat for more than a decade, which essentially killed commercial fishing. It's also home to a new natural reserve aimed at protecting critical marine life. But as shark attacks have increased, many of the island's residents have begun to question the value of having any sharks at all. We start off by meeting Nicolas Lebianic, who represents the government in their mission to reduce the risk of shark attacks on the island. D'accord, donc effectivement, la crise requin a connu des événements dramatiques. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse miracle. Et des communautés se sont déchirées. On s'est rendu compte que les choses évoluaient de façon assez brutale. Les vieux réunionnais interdisaient à leurs enfants de mettre le pied là-dedans. Moi, je vis sur cette terre. Vous pouvez crier si vous voulez, c'est la vérité. C'est quoi ça ? Ça fait 20 ans que j'habite ici, on n'a jamais eu de problème. Moi, je vis ici depuis 60 ans. Et alors ? C'est mon pays là. C'est ici, vous savez ce qu'il se passe là ? C'est mon pays, monsieur. C'est votre pays, vous n'y connaissez rien ? Je connais mon pays. Alors sur l'ensemble des attaques enregistrées depuis 2011, les deux espèces de requins appliqués, ce sont d'abord le requin bulldog, dans la quasi-intégralité des cas, ainsi que le requin tigre. Concernant le nombre de requins qui fréquentent les oreilles ionaises, c'est entre 500 bouledogues adultes et 1500 bouledogues adultes. Et avec une population de environ 800,000, c'est environ un shark pour tous les 500 personnes. Les statistiques mondiales indiquent qu'il y a plus de chances de mourir d'un bee sting que d'un shark attack. Mais le risque en réunion est assez réel pour causer un local uproar. Bull sharks sont connus pour être intelligents, agressifs et massifs. Les fisheries nous disent qu'ils n'ont jamais pris le même bait twice, et selon les recherches locales, les personnes rencontrées autour de l'île sont beaucoup plus grandes que dans le reste du monde, environ 10 feet long. Pas seulement elles sont plus grandes, mais depuis le moment, elles se sont gravités plus et plus vers les beaches populaires. En attaquant les gens, les sharks ont également mis leurs yeux dans l'économie de l'île. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Stéphane Foisin, le président de l'Assemblée du Tourisme. Avant la crise requin, nous avions à peu près 450 000 touristes, et nous sommes passés de 450 000 à 300 000 touristes. C'est énorme pour un petit territoire. Il y a eu des filières entières qui ont été détruites. C'est la filière surf qui a été détruite, c'est la filière plongée qui a été détruite. Le matériel que je vendais ici au magasin en quantité à l'époque, ça fait un bon moment que je n'ai plus vendu. Ça va faire au moins un an. On est un petit peu victimes d'une catastrophe un petit peu naturelle, je dirais, le requin, et que là-dedans, on a été laissés sur le bord de chemin par tout le monde. L'économie réunionnaise avec cette crise requin a été amputée d'une partie de ses ressources et de ses revenus, et dans le monde entier, on parlait de la destination de La Réunion avec son danger requin. avec tout ce qui s'est passé, les attaques ont continué. Nous avons venu au sud pour rencontrer avec Tanguy, un survivant d'une attaque récente, pour savoir ce qu'il s'agit de venir face-to-face avec l'un d'un des predatores apex à l'île. Tout était clair pour moi. C'était comme une petite wave qui venait d'un endroit blind. C'était comme si le temps s'arrête. Tout était lent. Je me souviens de l'un des arbres loin sur la plage. Tout était amplifié. Le réflexe de la peinture de la peinture, bleu et dark, c'était vraiment magnifique. Je me souviens. C'était bien oublé. Je me souviens. Quand le mignon m'a fait, j'ai eu la sensation, que c'était comme une gorge. Ce qui m'a écrite, me détruisant comme deux plages. C'était une grande pression. J'ai mis mes mains sur ses pieds et j'ai pris toute ma force pour ouvrir ses mains. Mais ce n'était pas possible, pas assez de force. J'ai perdu deux mains en faisant cela. J'ai eu un second quand j'étais mort, probablement parce que de la saison de sang. C'était une vraie surprise et une bonne expérience et un enseignement sur les possibilités humaines et comment la vie est simple. Les causes pour l'augmentation des chars sont nombreuses et complexes. Il se trouve que Reunion est chez les conditions naturelles pour les bulles et les tigres. Six months out of the year, cyclones bring heavy rains and fresh water runoff that create turbid and murky waters which are attractive conditions for these sharks. Specifically, the bull shark who can live in both fresh and salt water. And since Reunion is a steep volcanic island, the seabed goes from deep to shallow within a short distance, making it relatively easy for sharks to approach the coast. On top of that, some believe that our human impact on the environment may have made matters worse. I don't think I'm really a victim of sharks. I'm a victim of the human impact. Ils font que ce qu'ils ont toujours fait depuis des millions d'années. Et le changement, il est récent. Si il est récent, c'est que ça vient de l'homme. Notre relation aux requins et à l'océan en général qui a changé et qui a fait que tout cela s'est retourné contre nous. Mais c'est complètement, à mon sens, notre faute. Et certainement pas celle des requins. Other theories call attention to our human impact on the sharks' behavior. Overfishing, depletion of fish stocks and polluted waters could potentially draw sharks closer to shore. This pollution also led to the degradation of Reunion's coral reef. In 2007, right before the crisis, the island set up a marine reserve to regulate fishing and human activities in hopes of restoring balance to the ecosystem. However, some residents believe the marine protected area and its burgeoning fish stocks may attract hungry sharks, sheltered from human threat. At the beginning of the shark crisis, it was very hard because people who believe that it was our fault for the shark attacks... They came in front of our building. When people are confronted by a crisis, they need to have short solutions. They want to blame somebody. They want to know who is responsible for this crisis. While theories are numerous, one that barely anyone talks about is the government's ban on the commercialization of shark meat. During the 80s until the end of the 90s, there were 20 to 25 metric tons of coastal sharks that were caught and used for food here in Iranian island. David is a scientist working for the Committee of Fisheries and the leader of Cap Roquin, a new state program aimed at shark attack prevention. In Iranian, in Carie, Carie Requin, it was very well famous. Quite often, you can find a shark in your plates. At the end of the 90s, there was this suspicion of the presence of a toxin, ciguatera-like toxin, which has been proven to be the reason for the deaths of almost 100 people in Madagascar. It has been decided by authorities to ban the commercialization of all the coastal species of sharks. With 15 years of no commercial fishing, the shark population has been able to grow, uninterrupted. As attacks increased, more bans followed. Soon, the government prohibited all swimming and surfing at most beaches. They even went as far as warning travelers of the dangers via in-flight announcements. The users of the sea have to remain watchful in front of risk sharks. The bathing and the practice of certain nautical activities can be made in the lagoon and in the watched and fitted out zones. They were told us that things would not continue like that. For us, it was not possible that we could let the things end up in the rain, let the people go in the water, knowing that every time we're in the water, we risked our lives. One day his sister asked him, he said that every day he went into the desert land, what would you say with him? But he had asked him, he said that he's a ship. He's a ship. Every time he gets a ship, it felt important for him. on l'a mis à quatre ans sur une planche de surf il a de suite il est de suite il est monté dessus sans aucun problème et quand il a commencé à savoir un peu surfer très vite d'ailleurs il a de suite voulu faire de la compétition et donc je l'ai accompagné toujours constamment oui c'est des souvenirs qui sont moi bien sûr très fort parce que maintenant il reste que ça quoi ça va être très difficile de parler de ce moment là je vais essayer le 12 avril 2015 putain mois d'avril putain putain d'année 2015 pas une seule fois il est allé surfer seul sauf malheureusement le jour où c'est arrivé et on a la rencontre pas raccompagner cet ami là et bien ils sont passés devant les aigrets ils ont vu effectivement que là il y avait des superbes vagues et des édu des adultes qui surfait dans l'eau donc il a pensé parce que l'image d'un adulte dans l'eau c'est peut-être une image de sécurité aussi je pense qu'il n'y a pas de mots pour exprimer même ce qui a dû arriver à cet enfant parce que il s'est fait happer deux fois donc cet enfant a eu le temps de savoir ce qui lui est arrivé et ça c'est difficile j'ai remercié le requin d'avoir laissé 80% de mon fils j'ai pas envie que ça aille mieux j'ai envie de conserver ma douleur jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est la garantie de cet amour on était devenu l'île à requins dans le monde entier qu'il me semble que cette île elle mérite autre chose que ce genre d'appellation quand Elio est parti d'abord il a fallu faire face à l'effroi parce que c'était quelque chose qui était pour nous inimaginable d'ailleurs depuis qu'il est parti le gouvernement français a changé du tout au tout puisque d'un gouvernement presque absent on a maintenant un gouvernement qui est très présent on a progressivement expérimenté d'autres solutions parmi lesquelles effectivement la solution des vigi requins qui est une solution de surveillance par occupation de la colonne d'eau vous avez deux lignes de défense vous avez les vigies et au-dessus on a le bateau technologique le bateau technologique est équipé de quatre caméras embarquées dans le binet, le silo est clair, en fait tout dépend de la visibilité et les images sont retransomisées sur un poste terrestre chaque matin, nous allons vérifier tous les spots sur l'Ouest nous devons avoir une bonne visibilité et pour nous, une bonne visibilité est de 8 mètres c'est vraiment important pour nous parce que nous avons perdu beaucoup de amis, beaucoup de famille il y a des amis qui ont perdu des pieds ou des armes dans le cas où il y a des fleurs, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe sous l'eau et vous pouvez être attaqué si nous n'avons pas ici, les gens ne peuvent pas surfer en sécurité le surf est comme la liberté nous avons donné les surfers le limite de le surf ils sont vraiment âgés des fleurs ils veulent juste se faire en sécurité donc aujourd'hui, c'est d'être cette vitrine là et de trouver des moyens innovants, parfois non létals enfin, quand vous avez affaire à des super prédateurs bien évident que ce n'est pas possible donc l'océan doit être reconquis mais on ne va pas s'amuser à massacrer tous les requins du monde mais on ne va pas s'amuser à massacrer tous les requins du monde mais on ne va pas s'amuser à massacrer tous les requins du monde